La parole Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que le non-être ? Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une bête ? Qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que je suis ce que je pense ou ce que je pense est-ce que je suis, qui je suis réellement ? Suis-je un dieu ou un diable ? Suis-je un ange ou un démon ? Suis-je tout ou rien ? Peut-être, ben j'en doute. Je suis celui qui doute que je doute, je sais. Je sais que je sais tellement de choses, je ne sais rien. Je ne sais rien ni de la vie ni de la mort. La vie et la mort, c'est de prostituées danseuses, prétentieuses. Venez danser avec moi, mes bébés. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. La vie, dites-moi bébé, pourquoi la vie ne vit pas ? Pourquoi vit-on pour mourir ? Demandez à la mort ? La mort, pourquoi la mort ne meurt pas ? Pourquoi la mort vit ? La vie, vous n'êtes qu'une pute éternelle qui nous couche par la mort. Quel mal. Non, quel bien. Non, quel mal bien. Le bien et le mal donnent du sens à l'existence, mais quel a le sens de ce sens ? Quelle cohérence incohérente. Quelle vie morte. Quel univers mondial. Qu'est-ce que je dis là ? Je suis vraiment un fou qui possède la raison. Je suis vraiment un malade qui apporte la guérison. Je suis un interrogateur, un masturbateur de mots, un penseur, un voyageur, un buveur, un verbeau man, un petit grand homme, un vomisseur de verre. Je suis un phoulosophe. Quand commence le commencement et quand finira la fin ? Quelle est la finalité de la vie ? Non, quelle est la finalité de la finalité ? Et qu'est-ce que ça me fiche ? Vous ne viendrez pas dans mon enterrement ? Je ne vais pas mourir pour ça ? Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous voulez ma photo ? Qui vous êtes pour me regarder comme ça ? Vous êtes poète ? Vous êtes écrivain ? Avez-vous la certitude que vos écrits ne seront pas en vain ? Qui va vous lire ici ? Qui va vous écouter slammer ? Les Dexteurs ? Les Rabodaïs ? Les Skouz-Gouz ? Où va-t-il faire ? Vous écrivez dans le vide du vide ? Ici, votre feu poétique est humide. Si Gancor était un slammer haïtien, est-ce qu'aujourd'hui ne serait-il pas malade ? Vous êtes vraiment des philosophes ? Vous êtes professeur ? Vous êtes savant ? Vous êtes universitaire, étudiant ? Les yeux de la terre bleu et rouge vous voient comme une bête noire ? Comme un ennemi ? Comme un roi sans gloire ? On vous est ici ! On ne vous aime pas ! Moi, pour courir derrière ma folie, je bois, je fume, je ris et je pleure, je vis et je meurs, je lis et je parle, je lis et je parle. Vous vous rappelez de ce livre en classe de primaire ? Hein ? Ce chapitre, Mario a cassé la cuvette. L'école. L'école est une femme séduisante qui nous transforme en brutal docilement, un conservateur de ce système pourri et qui ment. Foutu. Foutaise. Foutre. Faux. Founaise. Fous. Folles comme des filles qui refusent de devenir femmes et qui acceptent toutes les formes de violences. Fous comme vous. Vous, les faux pasteurs qui profitent de l'ignorance de la foule pour construire votre gloire et votre château de monnaie. Somnifères de conscience, ennemis du bon sens. Pendant que les gens se crèvent de faim, vous les faites payer pour que vous puissiez prier pour eux. Vous les faites dormir pour qu'ils puissent mourir silencieux. Méchants comme nos politiciens qui sont sans état d'âme et qui n'ont pas trop de livres dans la tête. Allez, aux articles Yves, vous verrez que Socrate est français. Quand l'ignorant est Dieu, la connaissance devient un démon. Hé, psst, petit. Petit, viens, 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 n'aie pas peur, d'accord ? Je vais te confier quelque chose qui pourra dessiner notre accord. Notre royaume cherche un roi et l'avenir c'est bien toi. Va, vas-y. Dis aux ténèbres que tu as vu la lumière. Dis-leur que tout est éclair comme l'éclair qui éclaire la noisseur. Cours tant que tu peux. Hurle fort, plus fort que la tempête de tout ton cœur. Brise la caverne du péché social. Transforme cet univers à l'envers en ver sinon. Nous vivons tous dans une éternelle folie. Je compte sur toi, petit. Sois prudent, car la route est dangereuse. Sinon, ce sera toujours le mépris de la philosophie. Ce sera toujours le mépris. De la philosophie. Vence, le penseur. Cela.